Alors, pourquoi dit-on que l'église est sainte? D'abord, est-ce qu'elle est sainte? Je dirais oui, elle est sainte. Mais pourquoi est-elle sainte? Étant donné que les humains qui la composent ne sont pas saints. Alors, c'est toujours important d'avoir clair à l'esprit la réalité de l'église. Nous savons que l'église a une double réalité. On dit qu'elle a une nature, elle a une double nature autant pour moi, elle a une nature qui est dite théandrique. Théandrique parce qu'elle est double. Elle est à la fois divine, en ce sens, elle est sainte. Mais elle a aussi une nature humaine, malheureusement. Là, elle est pécheuresse. L'église est pécheuresse. Mais lorsqu'on dit l'église est sainte, on ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas de péché dans l'église ou que les hommes d'église et les femmes d'église ne sont pas des pécheurs ou seraient tous des saints, même si c'est ce à quoi ils devraient tous aspirer. L'église, malgré le péché des humains, est sainte. Et je vais vous dire pourquoi. Pour trois raisons. La première raison, c'est son origine. La deuxième raison, ce sont les moyens qu'elle utilise. Et la troisième raison, c'est sa finalité. La première raison pour laquelle je dis que l'église est sainte, c'est son origine. L'église a été fondée par Jésus. Elle est l'église de Jésus Christ. Elle n'est pas l'église des hommes. En cela, elle est sainte. Parce que Jésus est saint. Et ce qui nous a laissé, ne pouvait que lui ressembler. Elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu. Elle est sainte parce qu'elle a été voulue par Dieu. Elle est sainte parce que c'est Dieu lui-même qu'il a laissé. La deuxième raison, ce sont les moyens qui sont à la disposition de l'église. Il y a tous les moyens de sanctification à la disposition de l'église. D'ailleurs, le premier moyen à la disposition de l'église et qui fait que l'église est véritablement sainte, c'est la présence permanente de Jésus. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit Jésus. Et sa présence dans l'église se manifeste de plusieurs manières. D'abord, par sa parole. Par sa parole. Jésus est présent dans l'évangile. Jésus est présent par sa parole. Chaque fois que vous tenez en main une Bible, vous tenez la parole de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous prenez l'évangile de Jean au chapitre 1, de versets 1 à 6, il vous dit, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est incarnée en Jésus Christ. Et c'est cette même parole qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est cette parole qui est consignée dans ce livre. En cela, Dieu est présent dans l'église. Parce que l'instrument de travail premier de l'église, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais l'église est sainte également parce que grâce au sacrement, justement, l'action de Dieu est permanente dans l'église dans l'église. Dieu sanctifie son peuple tous les jours par les sacrements, l'eucharistie, le baptême, le sacrement des malades, la confirmation, l'ordination aux ordres sacrés. Le Christ est présent. Le mariage qui est une vocation sacrée. Le Christ est présent dans son église à travers ses sacrements et ses sacrements sanctifient l'église. Mais l'église est également sainte par sa fidélité. Qu'est-ce qu'on fait dans l'église? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'église? Pourquoi l'église existe-t-elle? C'est pour conduire les hommes et les femmes au paradis. C'est pour nous montrer le chemin qui conduit vers le Père. Et le chemin qui conduit vers le Père, c'est un chemin qui nous conduit vers la sainteté. Soyez saint comme votre Père est saint. L'église nous montre ce chemin. Et ce à quoi nous aspirons, et ce à quoi l'église nous invite, ce dans quoi l'église nous introduit, c'est la sainteté au royaume des cieux. C'est le paradis. C'est la vie éternelle. Vous comprenez que l'homme ne peut rien contre l'origine de l'église. De toute façon, Dieu n'a pas demandé son avis avant de fonder l'église. L'homme ne peut rien contre les moyens mis en œuvre. Parce que ces moyens ne dépendent pas des hommes, nécessairement. Même si les hommes sont les instruments des serviteurs, de ces moyens, les prêtres, les diacres, les évêques, sont les serviteurs des sacrements. D'ailleurs, le Code de droit canon dit qu'ils sont les administrateurs des sacrements. Les thèmes sont clairs. Ils sont les dispensateurs, les administrateurs. Ils ne sont pas les propriétaires. Aucun prêtre n'est propriétaire de l'Eucharistie. Il ne peut pas être propriétaire, c'est le Christ. Aucun prêtre n'est propriétaire de la grâce baptismale. Parce qu'elle échappe carrément au prêtre. Le prêtre n'est qu'un instrument dont se sert le Christ pour sanctifier son peuple. C'est extrêmement important. En cela, on peut comprendre pourquoi l'église est sainte. Et parce qu'elle est sainte, les forces du mal ne peuvent rien. Même le mal qui est en nous ne peut rien. Parce que c'est l'oeuvre de Dieu. On ne l'oublie pas. Ce n'est pas une oeuvre humaine. C'est l'oeuvre de Dieu. Les humains y concourent. Mais ce n'est pas leur oeuvre. Ils n'en sont pas propriétaires. C'est très important. Je tenais à le dire. Mais après avoir dit, il est également important de se poser la question, mais comment on fait pour vivre une vie chrétienne authentique au sein de l'église. Pour vivre une vie chrétienne authentique au sein de l'église, il faut connaître l'église et connaître la foi de l'église. Il faut connaître l'église et connaître la foi de l'église. Déjà, quand on connaît l'église, on sait que l'église c'est la fondation de Jésus. C'est l'entreprise de Jésus. C'est le projet de Jésus. C'est l'oeuvre de Jésus confiée aux humains. Notre regard change. On ne voit plus l'église comme étant une affaire du pape, des évêques, des cardinaux. des prêtres et des catéchistes. C'est pour tout le monde. Parce que Jésus a voulu l'église pour tout le monde. Il n'a pas fait une église pour certains. L'église, c'est pour tout le monde. C'est vraiment la communion, la famille de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus pour leur salut. C'est parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus pour leur salut qu'ils viennent recevoir les sacrements pour les fortifier. pour les soutenir dans ce pèlerinage sur terre. c'est parce qu'ils ont leur foi en Jésus qui vient d'écouter sa parole, qui scrute les écritures pour connaître la volonté de Dieu afin de l'exécuter, de la faire. Donc, c'est extrêmement important. C'est parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu qui demandent à Dieu de leur donner la foi, de faire grandir cette foi, de faire grandir l'espérance et de faire grandir la charité, l'amour qui est le plus grand commandement. C'est extrêmement important ça. Vous voyez que c'est important pour nous chrétiens de connaître notre foi. Et notre foi, elle est dans l'église. Nous croyons en l'église. Nous croyons comme communauté. Nous ne croyons pas comme individu. Jésus n'a pas voulu que chacun ait son église. C'est pour ça qu'il a créé une église. Il a voulu que nous soyons membres d'une même famille. Il a mis à notre disposition les mêmes moyens pour nous sanctifier. Donc c'est très important. La foi en l'église repose aussi sur la tradition de l'église. Je vous ai dit qu'elle repose d'abord sur l'écriture, la parole de Dieu, mais aussi la tradition. Pourquoi la tradition? D'ailleurs, c'est une parenthèse que j'ouvre, la tradition est antérieure à la Bible. La Bible est le fruit de la tradition. Donc c'est très important pour nous, chrétiens, la tradition est très importante parce que nous reconnaissons que l'église est une réalité historique, présente et future. il y a des gens qui ont cru avant nous. Il y a des gens qui ont enseigné avant nous. Il y a des gens qui ont vécu leur foi avant nous. Et ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un héritage de ce qui s'est fait avant nous. C'est pour cela que c'est très important de tenir compte de la tradition. Mais le troisième pilier de l'église après avec la Bible de la tradition c'est le magistère. Le magistère c'est l'enseignement constant de l'église. L'enseignement officiel et constant de l'église. Parce que c'est un commandement que l'église a reçu. Allez et nous l'avons tous reçu comme baptisé. Mais en l'église nous vivons ce commandement. Allez baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Donc la mission de l'église c'est d'enseigner. L'église est notre mère. Ma terre est magistra. C'est notre mère et notre enseignante notre éducatrice. L'église nous éduque dans la foi. Elle nous introduit dans la foi. Elle nous éduque dans la foi. Elle fait grandir notre foi. Elle nourrit notre foi. Nous nourrissons également la foi de l'église par notre pratique de foi. C'est très important ça. C'est très important. Le magistère est très important. L'enseignement est très important. si on se prive de l'enseignement on risque d'apprendre la mauvaise chose. C'est dommage. Notre foi doit être une foi intelligente. Pour être approfondie elle doit être bien comprise. Nous devons toujours comme le dit Saint-Pierre être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Toujours être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Très important. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.